bonjour on est le 6 juin 2018 voilà je vous propose un nouveau problème que voici connaissant la valeur grand v la hauteur h et la base inférieure grand b d'un tronc de pyramide à base parallèle calculer la base supérieure il faudra discuter bon dans les troncs de pyramide en face parallèle bon il existe de deux types de tronc de pyramide en face parallèle il ya ce qu'on appelle le la première espèce comme ceci si elle à bastri je vais faire ici à basse triangulaire la face 1 et la face de la face 1 1 1 2 ou face 2 face 1 2 pas comment là je peux l'appeler aussi la base bg supérieure et la base inférieure comme je vais l'appeler la base supérieure et la base inférieure bon je vais opter pour la base supérieure petit b et la base inférieure grand b donc ici autant dire que j'aurai petit b et la grand b bon mais ça c'est la première espèce c'est le tronc de pyramide en face parallèle première espèce parce qu'il existe aussi une seconde espèce que j'avais calculé il faudra aller voir les vidéos voilà on voit donc il fait un petit peu comme ceux ci c'est oui par contre voilà je la mets je la maire basse triangulaire aussi sa face parallèle et celui ci voilà 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 je m'excuse ici je vais un peu trop vite parce que je vais faire mes calculs tout de suite je vais faire ceci 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 celui-là il va aller là et celui-là il va aller là voilà ça c'est le tronc de pyramide à face parallèle deuxième espèce voilà ça c'est la première espèce bon je suis pressé pour faire les calculs c'est ça qu'il y a bon ici bon ici si je je rejoins les arrêtes normalement ici c'est mal fait j'ai mal dessiné parce que si je rejoins les arrêtes elles vont se concourir on a un point est ce qu'elle qu'ils sont mais voilà qui le sommet s et le sommet est cet endroit si vous voulez de la pyramide à face parallèle le tronc de pyramide à face parallèle par contre ici le tronc de pyramide à face parallèle ici son sommet il est compris entre eux entre deux voilà deux volumes la deuxième espèce c'est ça c'est quand on a je veux dire on a c'est du thalès qui qui fait en sorte que ça va donner du thalès avec je veux dire une configuration comme ceci alors que celui ci va donner du thalès avec une configuration comme ceci alors ça c'est pour la petite histoire maintenant je vais passer ça si je regarde le volume d'un tronc de pyramide à face parallèle pour la première espèce mais tout le monde sait que c'est v égale un tiers de h fois la grande base plus un tiers de h fois la petite base plus un tiers de h h fois la moyenne géométrique entre grand b et petit b petit b étant la base supérieure et j'ai fait une vidéo là dessus il faut aller voir la vidéo et sur la deuxième espèce aussi j'ai fait une vidéo c'est un tiers de hb plus un tiers de hb et là on a juste un moins ça dit ça se différencie juste par un par un moins à ce niveau aussi voilà donc ici je vais partir à partir de la première espèce celui ci je vais traiter ceci et puis bien sûr il faut pas perdre de vue qu'on cherche la face supérieure on cherche on connaît le volume v est connu v est connu la hauteur est connue la hauteur est connu la grande base la base inférieure grand b que j'ai appelé grand b d'un tronc de pyramide à base parallèle calculée petit b donc il faut chercher qu'on est grand b et il faut chercher petit b voilà l'inconnu donc moi je partais à partir de la première espèce et si on peut se dire que la différence entre la première espèce seconde espèce mais c'est que la la seconde espèce ramené à la première espèce c'est en fait c'est un plus ici comme j'avais un mois ici j'ai un moins normalement la différence c'est si on a un plus ici je m'arrange pour avoir un plus si je mets un plus ici mais je dois mettre mon moins pour avoir moins le moins plus par moi donne moins j'avais un moins à la base voilà ce moins là bon tout d'abord ici je vais différencier racine de b avec racine de grand b ça je peux faire je peux toujours faire ici je vais différencier séparer racine de b et racine de grand b voilà et adjoint de ce moins là où racine moins b voilà pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça pour une certaine raison parce que je vais étudier la première espèce je n'oublie pas que j'en cherche ne perdez pas de vue qu'on cherche b on cherche l'inconnu qui est b donc quand je vais avoir racine de b qui est positif mais on va tomber sur la première espèce si on a racine de b positif on tombe sur la première espèce maintenant si j'ai moins racine de b mais moins racine de b est positif parce que à l'intérieur de racine carrée c'est positif donc si je mets à moins devant une racine carrée c'est négatif et donc là on va tomber sur la deuxième espèce et ça ça va être pour ma discussion je vais démarrer à partir de la première espèce et discuter quand est ce que j'aurai une première espèce ou une seconde espèce en fonction des solutions que je vais avoir bon ceci étant dit ça veut dire qu'on va bien faire une discussion on va faire une discussion bon mais donc j'ai dit que je vais partir à partir l'équation générale de la première espèce et discuter voir si j'ai une première espèce ou une seconde espèce pour ça quelle est l'inconnu mais l'inconnu c'est b mais si je remets tout en noir ici j'ai racine de b fois racine de grand b si je mets l'inconnu en rouge j'ai ceci l'inconnu est ici aussi puisque si b elle a l'inconnu racine de b est aussi inconnu et qu'est ce qu'on se rend compte si je fais ceci on voit bien qu'ici si je pose y on pose y égale b racine de b pardon y carré vaudra p et si je fais ça vous comprendrez que j'ai y y carré 1 puisque b c'est y carré et racine de b qui vaut y voilà autant dire que j'ai une équation de seconde degré pour autant que je ramène levé à gauche donc je vais faire ça je ramène lb à gauche un tiers de hb plus je vais ordonner le polynôme un demi h carré plus un tiers de h racine carrée de b 1 c'est qu'à pas oublier c'est racine de b y plus un tiers de hb qui est ce terme ci moins v parce que le v doit passer de l'autre côté pour avoir égal 0 voilà j'ai bien l'équation de seconde degré bon maintenant je vais pas travailler en y je vais laisser le y je vais laisser un y c'est racine de b et le y carré c'est bon de toute façon on a bien l'équation du second degré dont le a égal 1 tiers de h le b 1 tiers de h racine carrée de b et le c 1 tiers de hb moins v voilà comment les coefficients a b c on va traiter ce on va chercher les racines le but c'est de chercher le b ou racine de b ici je sais je vais chercher mais y y c'est racine de b ouais parce que si y vous racine de b et y carré égale b donc je cherche les y les grecs c'est racine de b et je vais faire une discussion en fonction du racine de b si racine de b est positif si racine de b est négatif ou si racine de b est nul on s'il est positif vous comprendrez que j'ai plus racine de b si racine de b est négatif c'est qu'on a moins racine de b si b est nul on va m'associer je sais vous comprendrez ce que c'est je veux l'expliquer on aura la trompe pyramide à face parallèle première espèce trompe pyramide à face parallèle seconde espèce et là on aura bien sûr vous comprendrez qu'on aura une pyramide voilà alors on va calculer ça donc le del le delta je vais calculer le delta delta c'est b carré moins 4 ac le b carré c'est un tiers de h racine de b racine de b le tout au carré moins quatre fois en face et c'est un tiers de h oui un tiers de h quatre fois en face et c'est un tiers de h moins v autant dire qu'ici on a un neuvième de h b moins quatre tiers de h fois un tiers de h j'ai oublié le b j'ai oublié le b que je remets tout de suite d'ailleurs voilà ça c'est le delta donc la racine carré de b y aura deux solutions voilà c'est moins b moins b c'est l'opposé de celui ci moins un tiers de h racine de b moins un tiers de h racine carré de b plus ou moins il y aura deux racines de racine plus ou moins racine carré de ceci de delta qui vaut un neuvième de hb moins 4 un tiers de h fois un tiers de h b moins v le tout sur deux ans et avant un tiers de h donc le double de un tiers de h je m'arrête un petit temps pour contrôler parce que je faut que j'ai bon parce que si j'ai mauvais ici tout sera mauvais la description va tourner à rien du harry marien donc je contrôle un tiers au carré ça fait un neuvième h au carré ça fait h carré à c'est une carré de b ça fait bien b donc on a bon celui ci quatre fois un tiers de h wake quatre fois un vaut bien un tiers de h c'est fait moins qu'un tiers de h oui oui normalement devra voir bon là on a bien un tiers de h oui un tiers de h b moins v qui est le c bon ça va c'est bon on est dans le bon par contre ici je vais faire une astuce de calcul ce tiers là ce tiers là je vais diviser par un tiers une fraction divisée par un tiers ça revient au nom x x 3 donc celui ci j'ai un tiers je vais faire tout ceci x 3 je vais faire tout ceci x 3 bon mais trois fois si je distribue trois fois un tiers donc si je mets un tiers qui devient 3 au numérateur je peux faire ça va rester deux h au dénominateur un tiers moins un tiers fois trois mais ce qui fait moins un il va rester moins h b maintenant le 3 qui est ici si je le distribue ici je vais le distribuer à l'intérieur mais le 3 qui va rentrer dans la racine carrée va donner du 9 9 hein 9 voilà 9 attention qu'ici on a une soustraction avec un produit donc on aura un 9 ici aussi voilà on aura ceci donc le 9 va rentrer ici et là bon c'est une histoire de calcul il faut savoir calculer donc si je rentre 3 à l'intérieur de la racine ça fait 9 mais 9 est multiplié par lui ce terme là et ce terme là et ce terme là bien sûr il multiplie les deux là parce qu'il y a une multiplication ici voilà on y est donc ici 9 neuvième ça fait hb il nous reste hb voilà alors ici 9 tiers 9 tiers c'est ce qui fait 3 9 tiers 9 tiers c'est fait 3 fois 3 voilà donc on a 3 fois 4 ce qui fait 12 12 h à multiplier par bien sûr 1 tiers de hb moins v bon on va faire ça moins 12 h fois 1 tiers de h mais c'est 12 divisé par 3 on aura 12 divisé par 3 h fois h ça fait h carré il va rester je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais là qu'est-ce que j'avais ici voilà de toute façon je l'ai ici ouais ici j'oublie un carré ici parce que un tiers ça fait un neuvième h heureusement que je n'ai pas effacé ceci h au carré ça fait h carré ouais ça fait h carré donc ici j'ai bien du h carré 1 neuvième fois 9 ici j'ai h carré voilà là j'ai 12 tiers de h carré b ce qui fait 4 moins 4 h carré b voilà et maintenant bien sûr on avait 4 tiers de h v donc j'aurais moins et comme il y a un 9 9 ça fait 9 on avait 9 divisé par 3 ce qui valait 3 3 fois 4 c'était 12 il nous donne 12 ici mais il y avait encore un 3 ici 12 divisé par 3 ça faisait 4 par contre pour celui là quand je distribue ça fait comme on rentre le 9 du tiers qui était là on avait un 3 3 fois 9 enfin qui rentre à l'intérieur de la racine carré ça donne 9 9 sur 9 ça fait 1 on en a bien 1 h b carré mais là ça va donner 9 divisé par 3 qui fait 3 3 fois 4 12 on a 12 h carré sur 3 ce qui fait 4 h carré b moins là on a toujours 9 sur 3 ce qui fait 3 3 fois 4 12 on a moins 12 hv moins 12 hv normalement 9 divisé par 3 3 3 fois 4 12 12 hv voilà normalement on doit voir ceci voilà bon ben on voit bien que on voit bien que hb carré moins 4 hb carré c'est 1 hb carré moins 4 hb carré ce qui fait moins 3 hb carré là 1 moins 4 1 hb carré moins 4 hb carré c'est moins 3 hc carré c'est moins 3 h carré et 2 hv maintenant si je met 3 en évidence ici c'est plus 12 hv je m'excuse parce que moins par moins va donner plus donc ça va donner 12 hv Maintenant, si je sors 3H en évidence, je peux faire ça Il va rester 3H à l'intérieur, je vais l'écrire ici 3H, je le mets en évidence Il va rester 4V moins 4V 3H fois 4V, ce qui fait 12HV Moins HB pour avoir du H, moins 3H caribé Voilà, 4V moins HB Donc, ça je vais noter, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va rester ? Il va rester ceci 3H, 4V moins HB Le tout sur 2H Sur 2H Bon, mais la discussion peut commencer ici Bon, ça c'est la solution Comment on trouve racine carré de B ? C'est la solution Donc, on a trouvé La face supérieure, on a trouvé racine de B Maintenant, on va discuter Pour ça, j'ai besoin du second tableau Pour décrire à propos de ça Voilà, ça je n'ai plus besoin On va faire notre discussion On va discuter sur ça Donc, on a soit Si le réalisant est positif On a deux solutions Si le réalisant est nul Et nul On n'a qu'une solution double Donc, quand je dis deux solutions C'est deux solutions différentes Alors, c'est deux solutions identiques C'est deux solutions, mais identiques Alors, c'est une solution double C'est une solution double Deux solutions, on va dire identiques Ou une solution double Si delta est négative, vous comprendrez qu'il n'y a pas de solution Alors, quand est-ce que le delta sera positif ? Ben, le H il est positif, c'est une hauteur Le 3 il est positif Tout dépendra pas de ça Mais va dépendre de ceci Du volume Pour qu'il soit positif Il faut que 4V Soit supérieur à HB Autant dire que Le volume doit être supérieur à HB sur 4 Voilà Donc, si le volume Est supérieur à HB Sur 4 On a deux solutions Maintenant Pour que ce soit nul Il faut que 4V Soit égal à HB Si on a 4V égale à HB On a V égale HB sur 4 Là, on a deux solutions identiques V égale HB sur 4 Maintenant Si vous comprendrez qu'il n'y en reste plus Si delta est négatif Delta en négatif s'obtient pour un volume Vous comprendrez Pour V inférieur à HB sur 4 Bon, HB sur 4, c'est un quart de HB Un quart de HB Là, c'est par rapport à un quart de HB Par rapport à un quart de HB Voilà Voilà Maintenant On va voir les solutions Et ça, il faut discuter à propos du signe J'avais discuté Le signe De racine de B Je l'avais dit auparavant Si on a plus racine de B On a une première espèce Si on a moins racine de B On a une seconde espèce Voilà Donc première espèce Je vous rappelle Ça fait une histoire comme ceci Voilà Une seconde espèce Ça fait une formule Enfin, ça fait une figure De la sorte comme ceci En volume Bon, mais ici, justement Il faut savoir si la racine de B Est positive ou négative Bon Alors, pour ça Il faut aller rechercher L'équation de second degré Qui est On l'a fait tout à l'heure C'est Un tiers de HB Plus un tiers de HB Plus un tiers de racine carrée de B Racine carrée de B Voilà Égale V On a parti sur la première espèce Et on discute par rapport aux racines de B Bon Alors Donc ce qui fait Si je le mets Dans l'ordre Un tiers de HB Plus Un tiers de racine carrée de B Racine de B Plus un tiers de HB Moins V Égale 0 Voilà Alors Je peux multiplier les prouves Je peux Pour ça Pour faire la discussion Quand j'ai deux solutions Différentes Deux solutions différentes Je dois calculer Le produit des racines Et discuter Si c'est positif ou négatif Voilà Si c'est positif C'est qu'ils ont deux mêmes signes Soit deux négatifs Ou soit deux positifs Si son produit des racines Est négatif C'est qu'il y en a un Qui est positif Et l'autre négatif Ça veut dire que On a une première espèce Une seconde espèce Là on aurait deux secondes espèces Là Deux premières espèces Voilà Et c'est ça qu'il faut discuter maintenant Voilà Donc sachant qu'on a deux différents Comment on étudie ça ? C'est par le produit des racines Le produit des racines Qui vaut C sur A Puisque le produit Puisque le produit On a A x carré plus bx plus c Égale 0 On a A x carré Moins C sur A X plus Moins b sur A Plus c sur A Voilà Alors Si on se rappelle On a x1 égale Moins b plus racine delta Sur 2A X2 égale Moins b moins racine delta Sur 2A Si je fais la somme X1 plus x2 Si je fais la somme X1 plus x2 Moins b moins b Moins 2B Ceux-ci Ces deux-ci Sont opposés Ils vont tomber Moins 2B sur 2A Ce qui fait Moins b sur A Donc la somme C'est moins b sur A Donc ici on a la somme Et le produit C sur A Donc le produit C sur A Voilà Donc c'est sur A Le C il est ici Donc c'est Un tiers Et le A il est là Je m'excuse Là Ça c'est Une indéterminée B est une indéterminée Voilà Parce que c'est une équation Du second degré Il ne faut pas oublier C'est Y carré Y carré qui vaut B Et Y qui vaut racine de B Moi j'aurais pu poser Y Y carré Y carré C'est Y Mais bon Je garde Racine de B J'aurais pu dire C'est Y Y1 Y2 Je suis en train d'étudier Y1 Y2 Si vous voulez Pas l'entremise De racine de B Bon le produit des racines Le produit des racines C'est 1 tiers De HB Moins V Le tout sur 1 tiers de HB C'est C sur A Donc C il est là C sur A Et là je vais produire les racines Oui Bon ça qui fait Comme tout à l'heure Le tiers Je vais le remonter Ce qui fait 3 fois 3 fois 1 tiers de HB Moins V Le tout sur HB Attention qu'ici Je m'excuse Ici je ne dois pas descendre Le B Le B c'est un inconnu Le A il est là C'est un tiers de H Je m'excuse C'est un tiers de H Donc je n'ai pas de B ici Donc j'ai bien 3 3 fois 3 En fait ça va être 3 sur H Je vais écrire ça comme ça 3 sur H Voilà 1 tiers de HB Moins V Voilà Mais 3 sur H est une constante Et H est positif 3 est positif Donc Le signe va dépendre 1 tiers de HB Moins V Alors Si ceci est négatif Ça veut dire que Le produit des racines J'ai deux solutions Je veux dire Une qui est positive Et une qui est négative Parce que Du négatif s'obtient Par de plus fois du moins Donc Ici Si je dans Si j'ai Pour avoir ceci négatif Pour avoir ceci négatif Il faut que 1 tiers HB Moins V Négatif Donc je vais le traiter ici H Tire Moins V Négatif Pour avoir De racines différentes Ce qui fait Plus petit que V Donc Si V est plus petit qu'un tiers Si V est plus grand qu'un tiers De HB J'ai Deux solutions Qui est Plus racine de B Et moins racine de B Donc J'aurai Pour V Supérieur Un tiers Une racine Qui est positive Et l'autre Qui sera Négatif Bon Maintenant Si le produit des racines Est nul C'est à dire C'est à dire J'ai un tiers De HB Moins V Qui vaut 0 C'est à dire Que V égale Un tiers De HB Si V Est égale Un tiers De HB C'est à dire Que le produit des racines Est nul Mais sachez Qu'ici On a deux solutions Distinctes Ça veut dire Que j'en aurais une Qui est nulle B égale 0 Mais pendant que B égale 0 On s'est retrouvé La seconde A partir de celle-ci Mais qu'est-ce qui va donner 0 C'est un nombre positif Qu'on va retrancher Moins racine carrée De HB Ça peut donner Un nombre nul Du plus avec du moins Va donner un nombre nul Par contre Le second nombre D'office Il va donner Lui il est strictement positif Il est négatif ici Ce nombre Moins racine Est négatif Parce qu'il y a un moins Et moins racine Moins H racine carrée de B Va donner Un racine de B Négatif Donc Pendant qu'il y en a un Qui est nul Le second Nul Pourquoi ? Parce qu'il va être donné On a deux solutions distinctes Deux solutions distinctes Voilà Mais comme il y en a une Qui va s'annuler Puisque le produit des racines nul Quand V Est égale à un tiers de HB Mais fatalement L'autre va donner du moins Avec du moins Va donner du moins Quand on a un nombre Un autre nom Il va donner Un racine de B Voilà Et vous comprendrez Qu'il reste V inférieur à un tiers de HB Bon Et là V Si V est inférieur à un tiers de HB Là Le produit Le produit est positif V est inférieur Donc lui Il est plus grand que lui Notamment Donc C'est que lui L'intérieur Il est positif Donc on aura Deux solutions On va dire De même signe De même signe Oui Celui-ci Il est positif Donc lui Il va donner du positif Du positif Lui Lui Il va donner du moins Lui Il est positif Lui Du positif Mais on a un moins Si je retranche du moins Ça va donner du moins Ça va donner du moins Donc je sais bien J'ai moins racine de B Mais d'office L'autre Le moins Et de plus Va donner du moins Ça veut dire que lui Il est Plus petit Que celui-là Parce que je sais bien Que le produit des racines Est Positif Le produit des racines Est positif Avec V Plus petit Que un tiers De HB Le produit des racines Est positif Ce qui dit qu'on a Deux solutions identiques Mais comme je sais bien Qu'il y en a une Qui est d'office négative Parce que je le vois Avec le moins Un moins ici Mais fatalement La deuxième Est négative Ça s'explique Par le fait Que lui Ce sera plus petit Que lui Pour la deuxième solution En plus Si je prends plus En termes En grandeur En valeur absolue Lui sera plus petit Que celui-ci Qui est négatif Donc ça va donner Du négatif aussi L'objet De donner du négatif Parce que Ces deux solutions Produit des racines Est positif Donc ça veut dire On a deux solutions Deux solutions Deux mêmes signes Mais comme je sais bien Qu'il y en a une Qui est négative Fatalement La deuxième est négative Donc j'aurai Moins racines de B Et moins racines de B Bon Le cas de figure Le plus simple C'est Quand on n'a pas de solution Là il n'y a rien à traiter C'est à dire Quand on veut Inférer un quart de B Bon maintenant Quand B est égal Un quart de B Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais là On a deux racines Qui sont Réelles Égales Voilà On aura Deux racines réelles Égales Bien sûr Comme V est égal Un quart de B Un quart de B Il va annuler ceci Ça va donner Un delta égale à 0 Donc je n'ai plus ceci Donc la solution On va se résumer à Moins racines Moins racines carrées de B Sur deux H Donc si je simplifie les H Il va rester Moins racines de B Sur deux Donc racines carrées de B Vaudra Moins racines carrées de B Sur deux Donc ici On voit bien On voit bien qu'on a du négatif Ce sont tous les deux négatifs Donc On aura Deux solutions identiques Qui est Moins Moins racines de B Qui est égale à Racines de B Le moins Je vais faire passer L'autre côté Voilà Au moins Ici Qui est racines carrées de B Sur deux Racines de carré de B Petit B Racines de carré de B Voilà Il faudra Racines de carré de B Sur deux Bien sûr Il y a deux solutions Elles sont identiques Voilà Bon Si vous voulez trouver B C'est facile Vous mettez au carré Ça qui fait B sur quatre Si vous voulez trouver le B C'est ça Mettez au carré C'est tout Voilà Ceci étant dit Là J'ai une première espèce Si Si V est supérieur à un quart de HB Et V est supérieur à un tiers de HB Eh bien On a Une première espèce Et une seconde espèce Si V est supérieur à un quart de B V est égale à un tiers de B Là on a une pyramide ici B égale 0 C'est une pyramide Et on a une seconde Troisième pyramide En phase parallèle Deuxième espèce Si V est supérieur à un quart de B Et que V est inférieur A un tiers de HB Mais on a Deux secondes espèces Parce que j'ai toujours Deux solutions V est un tiers Moins racines de B Moins racines de B J'ai deux solutions différentes Oui c'est ça Donc j'aurai bien Moins racines de B Moins racines de B J'aurai deux Ce qui veut dire qu'on aura Deux solutions distinctes Il faut aller voir Le réalisant bien sûr Les solutions distinctes Il faudra les chercher Par rapport Enfin par rapport Aux solutions Que j'ai mis ici Plus ou moins Voilà Vous allez chercher Les deux solutions là C'est ça que je veux dire Moi Ici je traite tout simplement Pour voir Si c'est une première espèce Ou une seconde espèce Donc ici J'aurai Deux secondes espèces Possibles en fait Pour V inférieur A un tiers de HB Maintenant Si delta est nul C'est à dire que V est égal à un tiers de HB J'aurai deux solutions Identiques Qui est Racine carrée De Moins racine carrée De B Voilà Qui vaut racine carrée De B demi Racine carrée de B Sur V Donc ici Les racines carrées Sont réelles Égales Mais négatives Donc on a Un tronc de seconde espèce Parce que c'est le même Les deux solutions identiques C'est la même chose Donc on a un tronc De seconde espèce Voilà Maintenant Si V inférieur A un quart de H sur B Bien sûr Les racines là Sont Imaginaires Et on ne peut pas Avoir de possibilités Je veux dire De solutions On n'aura ni Première espèce Ni seconde espèce Ni une pyramide Donc vous voyez Que la discussion Se fait en fonction De V Par rapport à un quart de HB Et par rapport à un tiers de HB Un quart de HB Il vient du delta Et un tiers de HB Par rapport au nombre De solutions Qu'on peut avoir Et les signes L'étude de signes Voilà Je vous remercie beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada